Bonjour les frères et soeurs ! Comment allez-vous ? Si vous allez bien, et bien c'est extraordinaire ! Wow ! Voici des choses qui paraissent sur les réseaux sociaux après la disparition de ces stars, mes frères et soeurs, nous devons nous réveiller. Ici, nous donnons-nous un témoin d'une femme qui est aussi dans ce domaine, c'est un homme qui est au milieu. Elle va juste nous raconter ses relations avec ces stars parce que nous l'avons vu sur les réseaux sociaux combien de fois les deux étaient en clash. Et cette femme va nous dire quelque chose de vraiment surprenant. Elle va nous dire qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et que parfois, les histoires de buzz et de clash, ce sont juste des trucs que les gens font pour essayer de se lancer ou d'augmenter leur coût de popularité. Ce sont des choses bizarres. Elle va même nous dire que parfois, quand les clashs finissent, ils envoient des testos entre eux là-bas et ils causent. Ils s'excusent, disent, c'est comme ça que ça s'est passé, excuse-moi si je suis allé un peu trop loin, un peu trop fort. Franchement, c'est terrible. Est-ce que c'est vrai toute cette histoire ? Parce que quand ces célébrités viennent pour parler de ça, il y a des gens qui disent, non, c'est faux parce que ces personnes dans leur tête, le problème est là et que ces gens sont vraiment en conflit. Et comme ces personnes même ont pris part dans ces conflits, ont fait même des trucs terribles, ces personnes auront du mal à admettre que parfois, toutes ces choses soient des coups montés. C'est là que nous devons comprendre beaucoup de choses. Moi, il y a une chose dans laquelle je n'aimerais jamais être. C'est la politique. Parce que dans la politique, les gens ne font que mentir. Il ne faut que mentir seulement. Vous voyez des personnes qui disent qu'ils sont en guerre. Il y a l'un qui va dire qu'il est de gauche, l'autre va dire qu'il est de droite. Or, les deux après, ils s'enseignent pour manger ensemble, pour rire même, pour rigoler. Or, devant les gens, ils font comme s'ils sont en conflit. Et les gens, les gens du peuple qui ne comprennent pas forcément comment la politique se passe, ces gens vont aussi se laisser aller et se lancer dans des conflits bizarres. Mon frère, ma soeur, si tu es intelligent, n'entre pas dans les palabres n'importe comment. Laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Toi, si tu peux choisir une personne qui te sient, tu fais ton choix. Mais s'il s'agit de palabres, retirez-vous. Parce que n'allez pas perdre votre vie pour rien, pour rien à cause des gens qui sont opposés idéologiquement parlant. C'est ça la politique. Et ce que nous l'entendons ici va nous amener vraiment à comprendre ce qui se passe et que nous, on ignore. Quand les gens qui sont supposés être en conflit, qu'on compte dans le monde obscur, qu'est-ce que ça donne ? Voici juste un bref aperçu. Écoutons ce qu'elle a à nous dire jusqu'à la fin. Et vous nous direz ce que vous vous en pensez. Est-ce que ce qu'elle nous dit c'est vrai ou pas ? Nous allons tout savoir. Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Partagez cette vidéo pour que ça aide beaucoup de personnes. On parle des réactions qui arrivent. Les gens déjà se préparent à faire tout et n'importe quoi. Sachez bien que les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. N'entrez pas dans n'importe quoi. Ne faites pas tout et n'importe quoi. Restez tranquillement chez vous. N'entrez pas dans les bagarres. Ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait la paix. Nous voulons prospérer. Donc il faut qu'il y ait la paix d'entente. Voici ce qui se passe réellement dans la tête de ces gens. Écoutons-la maintenant. C'est parti. Abonnez-vous. Aujourd'hui, quel est ton état d'esprit ? Comment tu te sens aujourd'hui après la disparition de DJ Arafat ? Je veux dire aujourd'hui, où on est aujourd'hui ? Là, à une émission radio, on pose une question à 16 femmes pour lui dire, ton ami est parti après sa disparition. Comment tu te sens ? Quel est ton état d'esprit ? Écoutons-la. Où on est aujourd'hui ? J'ai encore beaucoup, beaucoup de mal avec ce que Didou nous a fait. Mais ça m'a permis de réactiviser et de comprendre beaucoup de choses sur le genre humain. Et du coup, je me dis, de toutes les façons, on est tous enfants de Dieu. Donc s'il a décidé de me rappeler à ce moment précis, s'il sait pourquoi. Je passe mon temps deux fois plus en prière. Et je me dis, et ma vie. D'ailleurs, tu t'es faite vraiment rare sur les réseaux sociaux alors qu'on sait que tu es la maîtresse de Snapchat ici. Et c'était pour, je dis digérer comme ça parce qu'on ne digère vraiment pas une peine aussi terrible. En fait, je n'arrivais pas à prendre mon téléphone. J'arrivais à rien faire en fait. J'étais comme scotchée. Je n'étais pas en mode, wow, Didier, tu nous as fait ça. C'est incroyable. Donc, à aucun moment, je ne pensais même limite à napper ou à vivre normalement. Parce que j'étais enfermée, en train de prier, à me poser mille et une questions. Et Dieu merci, ces derniers temps, ça va beaucoup mieux. Mais c'est clair que c'est une pérille qui ne passe pas. On avait, nous, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les clashs de DJ Arafat contre toi ou contre d'autres personnes. Mais à côté, derrière, il y avait le DJ Arafat que seuls ses proches connaissaient vraiment. D'ailleurs, vous étiez toujours en contact. Ouais, ouais. Toujours en contact. On n'avait pas de problème en tant que tel. En fait, il faut que les gens comprennent que ce qui se passe sur le net et ce qui se passe dans la réalité, c'est sur deux choses complètement opposées. Vous avez entendu ça ? Revenons encore en arrière. Contre toi ou contre d'autres personnes. Mais à côté, derrière, il y avait le DJ Arafat que seuls ses proches connaissaient vraiment. D'ailleurs, vous étiez toujours en contact. Ouais, ouais. Toujours en contact. On n'avait pas de problème en tant que tel. En fait, il faut que les gens comprennent que ce qui se passe sur le net et ce qui se passe dans la réalité, c'est sur deux choses complètement opposées. Deux choses complètement opposées. Écoutez très bien maintenant. Donc, Didier, il avait sa manière à lui d'entretenir les réseaux. Il avait sa manière à lui de dégamer comme on dit. Et moi, je le connaissais, je le comprenais. Donc, quand il faisait, qu'on va dire, c'est dégamer que ce soit. Moi, tout de suite derrière, il me disait, « Allô, l'autre a vu, elle gâtait, elle ? » Oui, mais est-ce qu'il m'a fait ça aussi ? Est-ce qu'il m'a fait ça aussi ? Il finit de m'insulter. C'est dans le game, c'est dans le game. C'est dans le game, en fait. Donc, après, j'avais rien contre lui comme les gens pouvaient le croire. Et lui, par ricochet, c'était rien de vraiment méchant, en fait. Il savait que les gens qu'il connaissait vraiment ne lui en tiendrait pas à rugueur ? C'est ça, exactement. Même pas, en fait. En fait, c'est ceux qui connaissaient Didier Arafat, Tim Stockle, il y avait qui encore ? Elle va avoir les choses autrement. Il prenait les choses au premier degré, en fait. Au premier degré. Donc, du coup, c'est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, à cause de tout ça, il a créé une atmosphère un peu chelou avec ses chinois et les autres. Mais bon, il faudrait que ça serve de leçon, au fait. Que les gens comprennent que ce n'est pas ce qui se passe sur le net qui est forcément réel. Ce n'est pas ce qui se passe forcément sur le net qui est forcément réel. C'est la même chose comme dans la politique. Il y a des tas de choses qui se passent. Apprenons à être un peu intelligent. Apprenons à ouvrir un peu les yeux et à voir les choses autrement. Beaucoup de personnes viennent même s'étendre pour dire, vous savez, c'était mon ami et il est parti. Ça me fait mal. Les gens disent, oh, pourquoi tu parles ? Ça te fait comment mal ? Vous deux, on vous a vu ici sur internet. De la manière que vous étiez dit de vous attaquer, comment tu peux lui dire que ça te faisait mal ? Tu mens. Frère et soeur, si vous ne savez pas un truc, ne parlez pas trop. Mais ce que je peux vous dire, que ce genre de choses, c'est comme la politique. Les gens se connaissent, ils font semblant comme s'ils ne sont pas là. Ils commencent comme ça, petit à petit, petit à petit. Et ils peuvent même avoir des mises en scène. Parfois même, le diable peut entrer dedans. Il peut entrer dedans et pousser le boulot plus loin. Et ceux qui ne comprennent pas vont commencer à s'auto-déchirer. On ne veut plus ça dans le pays. On ne veut plus ça chez nous. Soyez maintenant très intelligent. Et que tout ce qui s'est passé, même à trouver des instants, nous, celles des leçons, nous amènent à réfléchir. On n'a pas forcément besoin de faire la guerre pour pouvoir gagner une position quelque part. Ou une place quelque part. Les partis politiques et tout ce genre de choses, ça ne sert à rien. C'est Dieu qui établit quelqu'un. C'est Dieu normalement qui décide qui va couper une place ici ou une place là-bas. C'est pas une histoire de palabra. C'est pas par la force. Parce que quand on foise un truc, on finit tôt ou tard par être enlevé par le vent. Ou encore par la chose que nous avons utilisé. Voyez, vous pouvez nous voir. Vous pouvez venir à cette place là. Ou à cette position là. Quelque soit là dont vous êtes. Que ce soit une entreprise. Vous voulez évoluer. Ne soyez jamais jaloux des gens. Ne soyez jamais envieux. Que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Et nous sommes entrés de travailler. Nous venons de nous réveiller. Et le boulot commence maintenant. Partez cette vidéo. Abonnez-vous. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous en parlerons. C'est parti. Il ne manque pas de regarder également la vidéo. Que va partir sur le camp. Et souvenez-vous que nous avons trois autres chaînes. En cliquant sur la chaîne. Vous pouvez avoir assez à nos trois autres belles chaînes. Voilà. Il s'agit de Nyanst TV. Nyanst Rebond 2. Nyanst Rebond 3. Vous pouvez aller voir. C'est parti.